Pour cette première des jeudis de l'Europe, j'avais envie de vous parler d'une directive qui est à l'heure actuelle en préparation au niveau européen et pour laquelle nous venons au Sénat de rendre un avis politique au sein de la Commission des Affaires Européennes et j'étais co-rapporteur de cet avis politique. Il s'agit pour la première fois de donner un cadre juridique au travail sur les plateformes et à essayer de limiter les dérives en matière de subordination des travailleurs qui sont des faux indépendants vis-à-vis des plateformes. Et ceci, comment on le fait ? Avec trois éléments qui me semblent importants. Le premier élément qui me semble vraiment un pas supplémentaire et une protection des travailleurs, c'est en fait le principe de la présomption de salariat à partir bien sûr d'un certain nombre de critères, mais qui obligent les plateformes à se justifier sur le lien de subordination de leurs collaborateurs. Et le deuxième élément aussi qui est important, c'est ce qu'on appelle le renversement de la charge de la preuve. C'est-à-dire que si la plateforme veut remettre en cause cette présomption de salariat, c'est à elle de prouver que les travailleurs sont bien indépendants. Et là, c'est évident qu'on a un net progrès dans la condition des travailleurs de plateforme. Et le troisième principe, qui n'est pas le moindre, c'est la question des algorithmes. Vous savez qu'à travers un algorithme, on peut contrôler l'organisation du travail, la qualité, la satisfaction du client. Et quelque part, derrière cet algorithme, on organise le travail du collaborateur. La directive va dans le sens d'une meilleure traçabilité, d'une meilleure transparence. Il y aura encore du chemin à faire, mais c'est un premier pas. Ce qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas une directive contre le travail indépendant, mais au contraire, en essayant de cadrer la question des plateformes, on renforce quelque part le travail des vrais indépendants, ce qui amènera d'ailleurs à obtenir des progrès aussi dans la question du travail indépendant. – Sous-titrage FR 2021